L'été est la saison idéale pour gagner de l'argent, on sort plus, on dépense plus Soit tu es de ceux qui vont dépenser de l'argent, soit tu es de ceux qui ont envie d'en gagner Et si tu es de ceux qui ont envie d'en gagner, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo Bonjour et bienvenue sur Elpenest Thomas, j'espère que tu vas bien Oui, pas eu de vidéo la semaine dernière à cause d'un problème technique mais c'est réglé, on revient en force On est en été et qui dit été dit opportunité On va voir ensemble les meilleurs conseils et les meilleurs business à lancer en été Pour gagner de l'argent dans les jours, les semaines et les mois à venir N'oublie pas de liker la vidéo, ça soutient, merci de t'abonner et d'activer la cloche pour transformer ta vie en 2023, c'est parti L'été ça représente quoi ? Ça représente les soirées, les balles, les sorties, les rencontres, les vacances, le show, les barbecues, les piscines On est davantage dehors, ce qui veut dire aussi qu'on est moins devant l'ordinateur, la télé, le téléphone, etc Même si on reste quand même naturellement dessus Le contexte est donc important à prendre en compte, lancer une série YouTube en été n'est pas forcément l'idéal Alors que lancer une boisson durant cette période peut être une très bonne idée C'est même la période des soldes, du shopping, donc l'été est fait pour consommer On a moins de freins à lâcher notre argent, ce qui est bon pour le business Le plus simple pour gagner de l'argent en été, ça reste les jobs d'été Les salariés partent en vacances, mais les entreprises continuent de tourner Donc les entreprises ont besoin de monde pour continuer à travailler Ça ne sera pas le meilleur taf du monde, mais tu vas gagner de l'argent Et tu as les jobs d'été plus aussi, comme j'aime les appeler Tu as par exemple les vendanges Là tu pars un mois, deux mois, voire plus Tu travailles énormément, tu ne peux rien faire d'autre Mais tu gagnes pas mal, car la paie va être intéressante Puisque tu travailles énormément Et en plus de ça, tu ne dépenses rien puisque tu n'as pas le temps de sortir Et tu es nourri, logé et blanchi Mais si tu ne veux pas être salarié, il y a aussi de bons business à lancer en été Et honnêtement, c'est de la logique, il n'y a pas à aller chercher loin Déjà, entre les deux, tu as le freelance pour remplacer les gens qui partent en vacances L'entreprise par exemple, au lieu d'embaucher un salarié en CDD ou en intérim Peut remplacer la personne qui part en vacances avec quelqu'un en freelance Donc tu peux proposer tes services en freelance pour remplacer quelqu'un dans l'entreprise Ce qui donne encore plus de possibilités pour les freelanceurs Mais bien sûr, le freelance ne sert pas qu'à remplacer une activité dans une entreprise Tu peux lancer en freelance un business d'été et non pour combler une activité d'entreprise Découvrons maintenant les idées de business à lancer facilement pour générer de l'argent en été Le lavage de voiture extérieure, oui, tu en as beaucoup entendu parler Mais là, je te propose aussi de laver l'intérieur des voitures pour faire augmenter ton panier moyen Quand tu rentres de vacances par exemple, certes, tu as la voiture extérieure qui est sale Mais tu as aussi l'intérieur de la voiture Tu rentres par exemple du sud, tu étais à la plage, tu vas avoir du sable dans ta voiture Et peu de personnes aiment nettoyer l'intérieur des voitures Tu peux donc proposer ce service et je peux te dire que tu auras des clients On continue dans le ménage avec le service de nettoyage à domicile En été, il y a beaucoup de locations et donc tu peux proposer tes services de nettoyage aux locataires Mais aussi aux propriétaires par exemple d'Airbnb Qui n'a pas le temps ou qui ne souhaitent pas nettoyer, se faire chier à nettoyer entre deux locataires On a encore une fois, bien évidemment, l'entretien des maisons Ça aussi, tu en as déjà entendu parler mais j'aimerais aller encore plus loin Donc tu as l'entretien extérieur, donc la pelouse, les plantes Mais pense également à l'intérieur comme pour les voitures Quand ils partent en vacances, il faut par exemple s'occuper des animaux à l'intérieur S'occuper également des plantes, beaucoup de personnes ont des plantes aussi à l'intérieur Tu peux aussi aérer les pièces Et même ouvrir et fermer les volets chaque jour Tu vas me dire pourquoi faire ça Ça montre qu'il y a de l'activité dans la maison Et cela peut peut-être empêcher un cambriolage Là tu vois, je te montre des business que tu connais, que tu as déjà entendu parler à lancer en été Mais je pense très large pour proposer des services qu'on entend peu parler Pour augmenter le panier moyen On a aussi le business qui tourne autour des plages Donc pour ça, tu as la vente de produits de plage en e-commerce ou en physique Tu peux également vendre des boissons, de la nourriture sur la plage, etc Tu as aussi le business qui tourne autour des soirées En été, il y a toujours plus de soirées J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, faire le sam Donc ne pas boire et conduire Et ça, c'est toujours valable bien sûr en été puisqu'il y a encore plus de soirées Mais tu peux également livrer de la nourriture, faire épicier de nuit, etc La location, ça marche également très bien Louer des produits de plein air Bien sûr, il y a aussi la location d'appartements et même de barbecue Tu as un très bon barbecue à 1000-1500 euros Tu peux le louer pour une soirée Et tu peux même aller encore plus loin Et louer tes services C'est toi qui vas aller cuisiner dans les soirées des autres avec ton barbecue Comme ça, tes clients n'ont rien à faire, c'est toi qui t'occupes de tout La liste est bien sûr non exhaustive, tu peux toi aussi réfléchir à des business Tu prends une activité que l'on fait en été Tu détailles le processus Et tu te places ensuite à un endroit où tu réponds à un besoin Dernier exemple pour te montrer que tout est possible Et t'expliquer le processus de réflexion Prenons quelque chose de très simple Partir en vacances Tu dis c'est bien mais il n'y a trop rien à faire pour partir en vacances Il faut simplement réserver Ensuite préparer ses affaires Ensuite partir Et une fois que tu es là-bas tu profites et ensuite tu rentres Voilà le processus très simplement détaillé Mais dans le fait de préparer ses vacances Rien que réserver ses vacances c'est très chiant Alors certes il y a des agences de voyage Mais ça ne sera jamais aussi précis Que si tu prends une commande de client Et que tu la personnalises au maximum Tu peux organiser toute la recherche Même pas réserver Simplement regarder les recherches Tu demandes à un client où il veut partir en vacances Et tu vas lui faire une liste de tous les campings et les hôtels Avec les prix Les temps de réservation Tu peux aussi lui mettre les activités qu'il y a à faire autour Avec les prix Les temps Les trajets Et tout ce packaging va gagner énormément de temps Aux gens qui partent en vacances Et qui n'ont pas envie de se faire chier avec les recherches Et en plus tu vas leur faire économiser de l'argent Puisque tu vas comparer les prix Tu peux même aller encore plus loin Et par exemple s'ils partent dans un autre pays Leur faire la liste Des avantages et des inconvénients Des documents à avoir Des endroits à pas fréquenter Et des mœurs et coutumes à respecter Et tu peux même aller encore encore plus loin Et organiser leur départ Faire vérifier la voiture Faire qu'il y ait le plein dans la voiture Savoir qui va s'occuper des animaux Des enfants s'ils partent sans enfant Qui va s'occuper des plantes de l'extérieur De l'intérieur Et tu peux même en plus de ça Rajouter tes services à toi Puisqu'on a vu qu'on pouvait le proposer également Et avec ça tu vas faire augmenter énormément ton poignet moyen Et proposer des services complets A 2, 3, 4, 5, 600, 700, 1000 euros Etc Il existe plein de business possibles Vraiment A toi de trouver ton marché Et de l'exploiter à fond J'espère que cette vidéo va te permettre D'être du côté de ceux Qui gagnent de l'argent cet été Si c'est le cas Like la vidéo Et abonne-toi à sa soutien Merci Tu étais sur Elpenest C'était Thomas A la prochaine Ciao